hello les amis alors là on voit le phare de port vendre et ici bannule sur mer donc là je vais faire une boucle d'un peu plus 30 bornes je vais aller par là bas je vais monter le le pit global c'est la limite franco-espagnol je vais passer dans je vais passer juste de l'autre côté de la frontière la première ville espagnole port luic et après je vais revenir par la côte voilà donc ça va être stylé allez let's go bon voilà je commence direct par descente sur bannule sur mer pour grimper derrière là bas après bon c'est pas la partie la plus folle parce que c'est de la route mais le village est sympa c'est cool il fait c'est bon là il est 11h30 donc là il y a moins de dénivelé que le canigou donc je vais je vais mettre moins de temps j'ai quand même pris ma frontale au cas où mais voilà il y a des gens qui se baignent je serai peut-être pareil ce soir bon ça fait cinq bornes que je suis parti 200 mètres de des plus je suis sorti du la ville mais bah c'est de la route quoi toujours donc paysages sont super mais pour l'instant les sentiers sont pas ouf j'espère que je vais bientôt en rattraper circuit du vignoble voilà un sentier qui monte raide ouais on a une belle vue là sur bannules bon par contre j'ai l'impression que je suis déjà presque en haut il y a 600 je crois pour aller à un pouig je ne sais plus le nom c'est en espagnol je vais en dire c'est en haut bon petite descente là j'ai passé le pouig joan pouig roan roan et là je vais vers le pouig mas le mas c'est facile c'est comme mon trigame au boulot c'est mas et à pouig je sais plus quoi là tout en haut là bas c'est là où c'est le point culminant c'est 698 m je crois petit passage bien sympathique là dans les rochers je suis plus très loin là je suis à 130 m 130 m en haut c'est bon petit coup de pied aux fesses là bam bam vous voyez je suis arrivé en haut le château de Kerouig mais bon c'est des ruines là bas d'où je suis parti ici on voit les deux villes frontalières donc Cerbère et Pompou et là bas Lança voilà donc moi je vais redescendre par cette face là il y a du vent je vais passer le ventant par cette face là et je vais aller jusque en bas là en Espagne et après je vais repasser en France et je vais faire tout le long de la côte pour rentrer là bas allez petite banane et c'est reparti voilà un petit peu la descente côté espagnol rien de spécial mis à part que je m'éclate c'est dommage c'est dommage qu'il y fasse le 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 soleil se se lève pas le voile du nuage s'en va pas là c'est il y aurait eu des des superbes couleurs oh la la ça commence à être grave qu'ils font là petit sentier sur la crête bam bam en bas c'est Cerber côté français je vais bientôt passer de l'autre côté côté espagnol et ça y est le côté espagnol est à temps panouille héhé trop bien on va aller visiter ça voilà voilà le village de Portbou je vais monter là-haut voir ce qu'il y a comme vue et puis après je vais repartir dans l'autre sens pour reprendre le chemin à coquets voilà c'est un mémorial c'est stylé en descendant en bas mais pas tout en bas quand même il y a une plaque et là je vais faire demi-tour ça y est je vais entamer ça donc ça c'est vraiment le en fait la limite quoi limite franco-espagnol alors allez c'est reparti je redescends en bas dans le village voilà c'est sympa très sympa trop stylé la petite plage donc voilà voilà sentier côtier bon le gps m'a fait monter là-haut là sur la route presque à la frontière il me refait descendre bon écoute là j'ai enfin retrouvé le le sentier il n'y a plus qu'à voilà le petit sentier continue parmi les les cactus là pas évident à suivre et là si on passe de l'autre côté bam c'est incroyable cette face là alors je vais grimper là côté gauche le sentier continue côté gauche mais waouh trop stylé et ça grimpe et ça grimpe tous les petits points jaunes là c'est des cactus incroyable donc là je grimpe le la grosse falaise là que je vous ai montré juste avant et après on arrive côté français allez voilà la limite franco espagnole ah bah je vois le phare de port vendre tout là bas il me reste du chemin il faut tout de suite noter quand même que la flore a complètement changé alors que voilà on est sur la même sur la même montagne mais juste pas le même versant quoi c'est c'est fou puis je croise des randonneurs direct les sentiers sont bien délimités c'est pas le même délire c'est pas le même délire en france c'est pas le même délire en france Enfin, je suis parti de Cerver Donc là, c'est Pierre Fit Las Vines Ça donne envie de se baigner Occasion de paddle Je ne sais pas s'il y a grand monde à cette époque-là Bon, c'est le moment difficile là Je commence à être cramé dans les montées Les jambes explosées dans les descentes Là, la sortie d'il y a deux jours se fait sentir Donc, j'y vais tranquille Parce qu'il reste encore Une bonne sortie encore Avant la fin du trip Donc, regardez quand même, il ne faut pas s'éclater complètement C'est ça tout le challenge Ça y est ! On voit le phare de Pan Vendre Donc voilà, il me reste ce pic là-bas passé et encore après Voilà Voilà, la petite surprise là Avant la fin Je vois les grues de la ville là, derrière Et tout là-bas, je le vois, c'est un petit point blanc mon van Je ne sais pas si on le voit Non Voilà, il me reste 5 bornes Allez ! Et voilà Nous arrivons dans le port de Bagnouls Sur mer Sur mer En plus, il y a un joli soleil Top Voilà, je suis revenu à la dernière clique Et mon van est là-bas Voilà voilà Je n'ai plus qu'à faire une dernière descente Et une dernière montée Et j'y suis Allez ! Et nous voilà revenus au spot Avec le phare de Pan Vendre là-bas Avec le phare de Pan Vendre là-bas Bon, eh bien Paris gagné, hein Large Parce qu'il est 16h30 En 4h30, 32 bornes 8 minutes au kilomètre Avec 1500 D+. C'était... C'était pas facile C'était pas facile Avec l'accumulation justement Des deux autres sorties d'avant Mais un beau challenge C'était vraiment cool Pour aller au pic au tout début Gros charge Bonne grosse montée Et puis après tout le long de la côte Montée, descente, montée, descente, montée, descente 200 mètres, 200 mètres Des trucs comme ça Ça casse... Ça casse bien Mentalement ça casse bien Mais voilà Je suis super content Le côté espagnol incroyable C'est fou Comment on change de... De flore comme ça C'est... C'est super Et puis le côté français Bon, je vous avoue que pour les sentiers Je préfère quand même le côté... Le côté français C'est plus facile C'est moins... C'est moins galère Donc voilà Je vous laisse là-dessus Et je vous dis Rendez-vous au prochain trail Le... Le dernier du trip pyrénéen là Ça va être... Gros gros challenge Allez, ciao !